Le quartier général appelle le poste 10, répondez. Ici poste 10, rien à signaler. Ah, merci Slico, j'aime ça. Si je ne passe le 7, j'appelle Grand Pimini, vite, c'est urgent. Pas la peine d'ameuter tout le quartier, Charlie, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je ne sais pas trop. Il y a des tas de grands humains dans le coin, alors... Et ça fait deux heures qu'ils creusent la terre. Et oh, oh, ils ont trouvé quelque chose. Regarde-moi ça, cette statue n'est pas plus grande que mon pouce. Elle a une queue, tu as vu ? Une queue ! Oh non, c'est pas possible ! C'est bien ce que je pensais. Cette statue est celle du roi Arthur, le fondateur de la cité perdue des mini-pouces. Incroyable ! La cité perdue est censée avoir disparu il y a des milliers d'années. J'ai toujours cru que c'était un mythe. La réalité dépasse parfois la légende... Mais attendez ! Le journal dit que la statue va être conservée au musée archéologique de Grandville. Il faut absolument qu'on aille là-bas afin de tissufrer les inscriptions. Si jamais les grands nous prennent de vitesse, il se pourrait que notre existence à tous soit menacée. Il est impératif que je me procure cette statue, Bélanger. Si j'arrive à interpréter les symboles qui se trouvent sur son socle, je serai peut-être à même d'en savoir plus sur les mini-pouces. Mais comment vous y prendrez-vous ? Nous allons nous rendre au musée pour, disons, l'emprunter. Cette petite statue doit bien avoir une histoire. Marc aurait dit que nous allions découvrir ça en creusant. Moi, je me demande ce que peut bien signifier cette petite queue. Une queue ? Eric, tu es malade ? Non, non, je pense que je dois être fatiguée. Je crois que je vais aller me coucher. Ouais. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que mes parents avaient découvert cette mystérieuse statue ? On ne voulait pas t'inquiéter. Mais c'est bien pire. J'aime beaucoup mes parents, mais je ne pourrais pas leur pardonner s'ils vous causeaient du tort. Il n'y a pas 36 solutions. Je dois absolument voler cette statue. Non, Eric. La volée ne ferait certainement qu'empirer les choses. Mais je ne vois pas que faire d'autres. On va trouver un moyen. Amène-toi, Charlie. On n'a pas que ça à faire. Et attendez-nous. Les voyageurs de l'express de Grandville en voiture. Et où est-ce qu'on va ? Au musée. Relevez les inscriptions pour que le professeur Fouille puisse la décrypter. Accroche-toi, Lucie. Il paraît que l'express de Grandville, ça décoiffe. Je vais te prêter. Et c'est parti. Qu'est-ce que vous dites de mon hydrotra aérodynamique, les gars ? Ça remet les idées en place. Je sais que ce n'est pas bien de voler, Slick, mais une fois n'est pas coutume. Et si je ne fais rien, ça reste que d'aller mal pour les mini-pousses. Je ne peux pas laisser mes parents découvrir la vérité sur mes amis. Tu comprends ça, Di ? Allez, viens, il faut se dépêcher. Attendez-moi ici, Bélanger. Voici la salle où sont exposées les fouilles archéologiques. C'est imposant, n'est-ce pas ? Et c'est dans cette armoire que doit être la statue. Et comment comptes-tu grapper là-haut ? Pour Charlie, rien de plus facile. Surtout, tenez-vous bien. À vos marques, prêts ? Charlie, comment t'arrêtes ça ? Mais je n'en sais rien, moi, si t'as une idée, tu me dis. On est arrivé à l'étage, sautez ! Eh, les gars, j'ai raté ma vocation, j'aurais dû faire liftier. Si tu deviens liftier, j'éviterai ton ascenseur. Bon, alors la statue, on la cherche. Mais quelqu'un vient. C'est ici qu'il vient, cachons-nous vite. Ouais. Grand-Pamini, regarde ! La statue du roi Arthur. Il faut relever ce qu'il y a d'écrit. Chut ! Attention, c'est le professeur Chazard, il nous cherche. Alors que fais-tu, toi ? Tu t'as tout ? Je ne peux pas, c'est la main qui tremble. Reveille la jambe ! Chut ! Chut ! Chut ! Le professeur Chazard, il a pris la statue. Oui, mais on a les inscriptions. Il faut vite les apporter au professeur Fouille. Je crois que nous sommes dans la bonne salle. Ah, maintenant, il s'agit de trouver cette fameuse statue. C'est elle, Sleek. Allons-nous-en. Le microscope infrarouge est une merveille mélangée. Tout ce que j'espère, c'est que l'ordinateur m'aide à déchiffrer ce message. Professeur, ça commence à venir sur le terminal. Par une nuit où la lune sera pleine, les mini-pousses retrouveront la cité perdue de leurs ancêtres. Ça voudrait dire qu'il y a une ville ensevelie à l'endroit où la statue a été découverte. Ça tendrait à prouver que ma théorie sur l'existence des mini-pousses est exacte. En route, mélangé. Ce soir, c'est la pleine lune. Nous devons investir la place avant qu'il ne soit trop tard. Grand-paménie, j'ai la statue. Tu crois ? Je sais que j'ai plutôt mal agi, mais c'était le seul moyen pour que vous l'ayez. Malheureusement, ce n'est pas la vraie, c'est une fausse. Parfaitement. On a vu le professeur Sassar s'approprier la vraie statue après que j'ai relevé les inscriptions. Pourtant, je... Tu t'es vraiment mal conduit, Eric. Je serai toi, je la ramènerai. Mais, puisque ce n'est pas la bonne... Ça y est, j'y suis. Car une nuit où la lune sera pleine, les mini-pousses retrouveront la cité perdue de leurs ancêtres. Ce n'est pas clair, professeur. Nous y voilà. C'est un rapport avec cette légende qui dit que nos ancêtres furent tous ensorcelés par une sorte de sifflement étrange émis par la statue du roi Arthur. Et c'est par un soir de pleine lune qu'a eu lieu cet envoûtement. Ça veut dire en clair que tous les mini-pousses seront hypnotisés et marcheront sur cette cité perdue comme des zombies. Pas tout à fait. N'oubliez pas que la statue est entre les mains du professeur Sassar et que c'est lui qui maintenant mène la danse. Alors vite, bouchez-vous les oreilles. Nous devons prévenir le reste de la population qu'ils se couvrent les oreilles eux aussi. Qu'est-ce que tu dis en famille ni ? Je ne t'entends pas, Charlie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, professeur ? Pardon, Charlie, parle plus fort, veux-tu ? Ça m'a tout l'air d'être l'endroit où la statue a été mise à jour. Nous arrivons à Point-Nommé. La lune va apparaître derrière les nuages. Enfin, je vais avoir les preuves que je cherche. Sous-titrage ST' 501 Oh Lucie, tu ne voudrais pas baisser un peu la radio pour... Ne mollis pas, Charlie. Il faut aller avertir les autres. Qu'est-ce que tu dis, rampant mignon ? Oncle William, Tante Hélène, m'ébouchez-vous les oreilles, sinon vous allez devenir des zombies. Merci. Vous seriez souhaites aussi de passer la commission à vos voisins. Merci. Hélène et William, ça va quoi s'en pire, Charlie ? Pas la peine de t'en faire, je vais très très bien. Il faut trouver Tommy et Lucie. Mais dites-moi, quelqu'un a pensé à prévenir Tommy et Lucie ? Lucie, on peut dire qu'on arrive à temps. Quoi ? Oh non, le charme opère sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé, grand-pain ? La statue du roi Arthur est en train de nous envoûter tous. Heureusement que nous t'avons rattrapé à temps. Tom, réveille-toi. Grand-pain, il n'est plus là. C'est ce qu'il a dû entendre l'appel magique. Et les parents, est-ce que... Oh, t'inquiète pas, pour eux, ils sont en pleine forme. À un détail près, ils avaient l'air de vrais zombies. Des zombies ? Oh non ! Si cette grande brute de chasseur les prend, il va... Oh, lâche-moi, je t'en prie, grand-pain. Ne pars pas comme ça sans savoir où tu vas, Lucie. Il faut d'abord réfléchir à un plan d'attaque avant de faire quoi que ce soit. Grand-pain Mini, je peux faire quelque chose ? Ah non, toi, ne te mêle pas de ça. Oh, par pitié, Eric, bouge-toi les oreilles avant que tu ne sois changé en zombie. Ah, mais je n'entends rien, moi, Lucie. Seule une oreille affinée comme la nôtre peut percevoir ce son. Papa et maman l'ont entendu, et aussi Tom, et ils sont envoûtés tous les trois. Mais ils se dirigent vers la cité perdue en compagnie de je ne sais combien d'autres. Ah, il faut les retrouver avant le professeur Chassard. Et on ne sait pas par où commencer. Ça y est, je tiens la solution. L'un de nous va servir de cobaye. Et grâce à lui, les autres vont pouvoir atteindre la cité perdue sans en compte. Ça, c'est une idée, grand-pain Mini. Bravo, c'est même une idée que j'aurais pu avoir et que... Oh, moi, imbécile, c'est toi qui va servir de cobaye. À un moment, j'ai cru que tu allais m'annoncer que ce serait moi qui irais. Parfaitement, je l'ai dit. Cette fois, nous sommes sur le point d'aboutir, Bélanger. Les ruines de cette cité vont constituer la preuve qui me manquait. Professeur, les instruments ont décelé quelque chose de suspect. Un rythme cardiaque au-dessous de la normale. Bélanger. Regardez, ça ne concerne plus d'un individu. Ma parole, le texte décrypté disait vrai. Les mini-pouces retrouveront le chemin de la cité de leurs ancêtres. Vite, appliquons le plan C. Qu'est-ce qui te passe ? Mais où suis-je ? Je dois être en plein cauchemar. Oh, non ! Où est-ce qu'il va maintenant, Lucie ? Il grimpe sur le toit. Ce n'est pas la bonne direction. Il n'y a rien par là, sauf... sauf son avion. Les pulsations s'accélèrent. Le piège va bientôt se refermer sur eux. On a de la chance qu'Eric et son vélo, ils filent à toute allure. Regardez là-bas, c'est Tom. Tom, est-ce que ça va ? Comment est-ce que tu te sens ? Attendez, je sais comment faire. Tiens, ma petite soeur, crois pas. Mais qu'est-ce que vous faites là ? T'as pas su résister à l'appel de ce bon roi Arthur ? Il faut se dépêcher, Charlie a pris de l'avance sur nous. Nous ne ferons pas d'oubli de prudence, nous approchons. Oh, non, il fonce droit sur le professeur Chassard. Pauvre Charlie, il va se faire capturer. Pas si Eric le Grand s'en mêle. Attendez-moi là. Professeur, vous entendez cette espèce de bourdonnement ? Oui, ça vient de derrière ces buissons. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que s'est passé ? Tu nous as conduits à la cité perdue, mon vieux Charlie. Regardez là-bas. Oh, c'est papa et maman. Ah, ils ne sont plus très loin de la cité. Il faut les arrêter. Oui, mais comment ? Je sais, on n'a qu'à tous créer une diversité. Oui, il va occuper Chassard et pendant ce temps-là, on récupérera la statue. Oui, Islique va nous aider. Allez, opération camouflage, vite. À toi de jouer, Islique. Remplis bien ta mission. Allez, montez-vous deux. Regardez, quelque chose bouge dans l'herbe, professeur. Et si c'était... Mais oui, ce sont des... Des mini-pousses. Oh, j'en tiens. J'en ai capturé, enfin. C'est la tortune, ce sale gosse. Dites, les gars, le bonhomme s'est tué, oui ou non ? On va l'amener au professeur Pouille. Professeur, la statue, elle a disparu. Ouais, bon travail, les enfants. T'en ai, c'est qu'avec ce casque, on n'arrive pas à savoir si le bruit s'est arrêté. Mais il continue toujours, regardez. Ça représente un beau coup de filet. Peut-être pas, il y a une transcription ici. Il y est dit, si aucun mini-pousse n'atteint le temple avant que mes yeux ardents ne soient témoins de sa destruction, la cité disparaîtra à tout jamais. Et regardez le temple là-bas. La cité des mini-pousse est en train de s'écrouler. Mais William, où est-ce que nous sommes ? Je ne sais pas, mais je crois qu'on n'a pas intérêt à rester dans les parrages. Que tout le monde reparte en vie ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Je vous ramène tous à la maison. Oh ! La voiture de mes parents ! Vite ! Tenez, je crois que c'est à vous ! Professeur Chassard, ainsi le voleur c'était vous. Je... Oh chéri, regarde ! Il a provoqué la destruction du chantier. Le conseil municipal n'appréciera guère ce que vous venez de faire, professeur, croyez-moi. Je suis content que vous soyez de retour à la maison. Je te demande pardon pour le vol, grand Pamini. C'est que je croyais bien faire. Je sais, mon garçon, je sais. Mais petit ou grand, on ne doit jamais voler le bien d'autrui. Je ne recommencerai plus, grand Pamini, je vous le promets. Oh, t'en fais pas, j'ai déjà oublié. Oui, mais il y a quand même une chose qui mérite d'être volée. Ah ouais, laquelle ? Un baiser. Dis-donc, il est chouette ton pédalo, comment t'as fait ça ? Oh, pastoche ! Tu prends deux bâtons d'esquimaux géants et trois plus petits. Tu les colles et tu prends un carton perche de trous et tu introduis un élastique de cette manière. Ah mais ça a pas l'air bien difficile. Et ensuite tu mets les deux élastiques au bout des deux grands bâtons d'esquimaux et après c'est terminé. Alors en route ! Venons un temps pour la fin du passage ! Oh Charlie !